Québec n'est pas habitué aux excès de violences liées au monde criminel. Ce sont beaucoup plus les touristes qui la visitent que les membres du crime organisé. Pourtant, le nombre de crimes violents est en hausse depuis 2020. Seulement en 2023, cinq meurtres y ont été commis et quatre d'entre eux sont liés aux crimes organisés, des événements d'une violence jamais vus dans la région. Et aviez-vous anticipé une telle violence? Avez-vous pensé que ça frapperait aussi fort? Non, honnêtement, non. J'aurais plus pensé à des phénomènes plus d'intimidation, de prise de contrôle, mais aller jusqu'à la violence ultime par des meurtres, on peut pas s'imaginer ça. Ça a commencé par quelques invasions de domicile. Ensuite, on a eu une série d'incendies criminels. Qui veut prendre le contrôle de la vente de drogue à Québec? Un jeune homme de 27 ans, Dave Turmel. Lui et son gang de trafiquants indépendants, le Blood Mafia Family, tente d'éclipser l'une des plus grandes organisations criminelles au monde, les Hells Angels. Il y a des ententes qui sont en voie d'être... ou qui sont sur le point d'être entamées. À travers les années, il y a eu de la mouvance, il y a des conflits qui surviennent, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, des territoires. Ils sont plus sur l'axe, négociations, et plus à essayer de trouver des ententes versus aller vers la violence. On vient d'avoir l'information qu'une jeune fille qui a été enrôlée dans la prostitution par tout ce gang-là, qui fait la pluie, le beau temps, dans la région de la capitale, veut nous rencontrer. Elle connaît Dave Turmel. Comment on décrirait ce personnage-là de Dave Turmel? D'agressif, de manipulateur qui va jouer un petit peu à ça, comme au mafieux, si on peut dire, au mafieux, qu'on lui doit de l'argent. Si c'est pas ça, bien là, il va avoir quelque chose. Est-ce que tu dirais que c'est quelqu'un dont on peut avoir peur dans le sens? Parce que tu me parlais de son agressivité. Oui, 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 on peut avoir peur. Il est pas à son premier barbecue, puis ici, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. L'émission JEA a pris qu'au moins 25 personnes, de la région de la capitale nationale, ont été avertis que leurs vies étaient en danger en raison des idées de grandeur de Dave Turmel. D'ailleurs, celui-ci se cacherait présentement au Portugal. Il contrôle toujours ses soldats dans les rues de Québec, dont la violence laisse des traces dans les quartiers populaires de la ville. Ils sont passés par en arrière. Moi, je venais de finir mon barbecue, je venais de tout serrer mes affaires. Puis je suis présenté chez nous. J'ai juste senti un bruit sourd. C'était son corps qui tombait à terre. Le plus gros trauma, je pense, là-dedans, c'est quand on a entendu la mère crier quand ils ont dit que son fils était décédé. C'est son cri que j'entends encore. Félix Séguin, du bureau d'enquête, pour l'émission J.E. C'est en danger. C'est parti !